Il est important de bien respecter cette checklist. Assurez-vous de la bonne position de travail, c'est-à-dire en position horizontale. Vérifiez le niveau d'huile de la pompe à travers l'orifice de vérification de niveau. Le niveau doit se situer au centre du voyant. Avant de raccorder votre tuyau d'arrivée d'eau au nettoyeur, purgez-le pour en éliminer toute saleté éventuelle. Déroulez la totalité de votre tuyau d'arrivée d'eau afin qu'il ne soit pas vrillé. Connectez votre pistolet à votre flexible haute pression grâce au raccord rapide à visser. Assurez-vous du bon remplissage de la pompe. Pour cela, purgez l'air de l'appareil en appuyant sur le pistolet jusqu'à l'arrivée de l'eau. Déverrouillez l'enrouleur, puis déroulez la quantité de flexible haute pression nécessaire. Verrouillez l'enrouleur. Déroulez entièrement le câble électrique pour éviter tout risque d'échauffement. Branchez l'appareil à votre prise électrique protégée à minima de 16 ampères. Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous que celle-ci n'excède pas 20 mètres de longueur. Appuyez sur l'interrupteur de mise en service situé sur le boîtier disjoncteur de l'appareil au-dessus du moteur. Commencez le nettoyage. Dévissez ou revissez la poignée latérale de la lance double pour faire varier la pression. Cette poignée vous permettra également l'utilisation de la fonction « Aspiration détergent ». Pour utiliser cette fonction, mettre la crépine du tuyau d'aspiration dans le bidon de votre détergent, puis dosez à l'aide de la molette de réglage. Pour obtenir l'aspiration du produit, vous devez actionner à nouveau la poignée latérale de votre lance en la tournant vers l'avant. Pour arrêter votre nettoyeur, remettre l'interrupteur de la mise en service en position zéro. Libérez la pression résiduelle en appuyant sur la gâchette du pistolet afin de faciliter le rangement du flexible et de la lance. Pour faciliter le stockage de l'appareil, vous pouvez le mettre en position verticale sans risque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !